... Nous remercions les deux partenaires qui ont permis la constitution aujourd'hui de la société Sisol S.A., c'est-à-dire les partenaires d'ingaliens Tech4Roll et la société sénégalaise SICAP S.A. Après une année de travail lourdement maîtrisé, bien planifié et bien réfléchi, nous nous voilà aujourd'hui pour la création de la société Sisol S.A. qui a pour objet principal l'installation d'une usine de production de panneaux pour la construction des bâtiments d'hiver. L'usine a une capacité minimale de production nominale de 2000 m² par 8 heures de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans le cadre de l'atteinte des objectifs du PSE, dans cette dynamique de donner aux Sénégalais des logements à des coûts pondérés, raisonnables. La SICAP n'a ménagé aucun effort avec ses partenaires stratégiques, les Italiens, pour réaliser une usine de production qui va être installée à la Grosse. Nous précisons bien que la société est bel et bien créée aujourd'hui et les travaux pour la fabrication de l'usine sont bel et bien démarrés. Donc d'ici maximum, incha'Allah, six mois, on aura l'usine bien installée à Dakar pour démarrer la production des panneaux et accélérer la construction des maisons avec une nouvelle technologie de panneaux en EPS avec des sanduys en fer en acier pour faire la construction des maisons. Il y a beaucoup d'avantages par rapport à cette technologie. Les avantages consistent d'abord à une économie d'énergie parce que les panneaux sont en EPS du point de vue thermodynamique, sa économie et la diffusion de chaleur. Ensuite aussi, il y a l'économie, c'est économique par rapport au délai de réalisation. Ça va automatiser, ça va rendre rapide les constructions. Au lieu de faire des constructions à un mois avec cette technologie, ça permet de faire plus de 1000 logements en 36 mois maximum. Donc, en grosso modo, c'est ça l'objectif. Nous remercions aujourd'hui vivement toute la CICAP, notamment son directeur général, M. Ibrahim Assal, et son secrétaire général et l'ensemble du personnel de la CICAP qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet soit réalisé dans le délai raisonnable avec toutes les précautions requises. Donc, nous remercions tout le monde et vous donnent rendez-vous d'ici bientôt, six mois maximum, pour la réalisation de cette usine. Au nom du directeur général de la CICAP, nous voudrions remercier, féliciter et encourager le partenaire italien composé de deux groupes, Soloto et Tecforal. C'est des groupes qui ont créé en construction en association avec la CICAP SA pour créer une société anonyme dont la mission est de travailler à accélérer le portefeuille de l'offre au Sénégal. Naturellement, dans le cadre de la politique de l'accélération de l'offre et de la réservation du déficit en logement, la CICAP s'est engagée auprès de l'État du Sénégal à travailler à entrer dans le processus de l'industrialisation de la production de logements. C'est dans ce cadre que depuis plusieurs années, sous bien sûr les orientations de son directeur général Ibrahim Assal, la CICAP a cherché à travers le monde à trouver une nouvelle technologie adaptée à notre pays pour essayer de booster cette production. Nous faut rappeler tout simplement qu'au Sénégal, il existe un déficit de près de 324 000 logements. il s'ajoute naturellement que son excellence, le président de la République a inscrit dans le PAP II l'intérêt qu'il y a à construire pour les Sénégalais 100 000 logements. A côté de cela également, il y a le projet Zéro bidonville. La CICAP aujourd'hui et son partenaire italien souhaiteraient donner aux Sénégalais un logement décent, un logement abordable et un logement durable. Et pour cela, je pense qu'il fallait visiter la technologie. aujourd'hui dont nous avons reçu cette mission et qu'avec le partenaire italien, nous envisageons dans les prochains mois d'abord à installer au La Grosse une unité de production de composants de logements qui va accélérer le processus de production de logements. Ici, je pense que c'est important parce que le Sénégal s'est engagé dans un vaste chantier. Mais nous savons également qu'il y a deux axes principaux. C'est d'une part la nouvelle technologie et d'autre part le financement innovant. Aujourd'hui, un pas important vient d'être franchi, c'est d'installer chez nous une unité de production de composants de logements. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc la triptyque rapidité parce qu'ici il s'agira de produire dans un temps record donc beaucoup de logements donc la rapidité, la qualité et le respect des délais. On ne pourra jamais faire quelque chose de durable au Sénégal si on n'essaie pas de nous inscrire dans cette trilogie donc rapidité, qualité et délais. Et avec cette unité de production, nous pensons que des bons importants seront faits au Sénégal. Alors cela veut dire donc qu'aujourd'hui la SÉGAP a fini d'être dans une nouvelle ère, une nouvelle ère qui consiste à faire de sorte que le produit de logement soit un produit de qualité mais également accessible aux populations. Et je pense naturellement que tout à l'honneur de son directeur général qui depuis plusieurs années s'est battu dans un contexte assez difficile, très difficile parce qu'un contexte marqué par une raréfation du foncier, un contexte marqué par effectivement une absence de financement donc à ressources longues. C'est dans ce contexte difficile et naturellement que des idées ont germé, les idées qui ont permis aujourd'hui d'aller vers la constitution d'une société anonyme de droits sénégalais entre la CICAP et son partenaire italien. Dans tous les cas, n'il doute que dans les prochains jours, dans les prochains jours, ce qui vient de se faire fera tâche d'huile au Sénégal parce que va marquer d'un point important le développement du secteur immobilier au Sénégal. C'est en ce moment que nous lançons un appel à tous les acteurs du secteur immobilier parce que cette unité de production n'est pas faite pour la CICAP, elle est faite pour tous les acteurs du secteur immobilier parce que permettant tout simplement d'accélérer la production du logement. C'est peut-être pour cela que nous allons terminer notre puce de parole pour dire aujourd'hui merci à nos partenaires italiens et que très certainement dans les prochains mois Inch'Allah les premiers logements vont sortir de terre mais naturellement pour cela il faudra monter l'usine ce qui prendra peut-être quelques mois monter l'usine le transporter sur Dakar qu'on a encore installé l'unité de production formée donc le personnel nous pouvons dire l'un dans l'autre au total peut-être sur une durée de 8 mois à 9 mois en principe je pense que la production devrait être effective en tout cas nous lançons un appel à tous les Sénégalais pour accompagner donc ce projet naissant qui est un projet d'avenir pour le pays je vous remercie bonjour je suis très heureuse d'être ici au Sénégal avec tous les messieurs des SICAP qui m'ont donné la possibilité de faire avancer ce projet dans lequel moi je crois et ça a été bien expliqué par tous les autres collègues je remercie vraiment SICAP parce que il m'a donné la possibilité de faire ça et tout le staff du groupe mes collègues mes collaborateurs qui m'ont donné la possibilité de participer à ce projet qui est vraiment très important je remercie tout aussi les impreneurs italiennes qui nous avons accompagné dans ce projet et qui en croient avec tous nous dans la bonne réussite de ceux qui ont on espère de faire bientôt merci j'ai l'impression qu'on a fait un pas très très important dans la résolution du problème des logements sociaux au Sénégal parce qu'il va sans dire que quand on va arriver à la construction de l'usine et la production de panneaux ça va accélérer la production de logements et donc participer à la résolution de la problématique du logement social au Sénégal et donc vraiment on souhaite que ce partenariat perdure et qu'on puisse rapidement passer à la phase d'exécution de cet important projet je vous remercie je suis heureux d'avoir participé à cette cérémonie qui marque un tournant dans la vie de la SIGAP dans le but d'accélérer la production de logements et de réduire les coûts pour que les logements soient accessibles aux Sénégalais donc nous avons une impression très positive et souhaitons que cette initiative soit porteuse de beaucoup d'espoir et que les résultats attendus soient effectivement au rendez-vous je vous remercie je voulais exprimer ma satisfaction d'avoir participé ce jour à la mise en place de la société CISOL qui est l'aboutissement d'un processus long parce qu'il faut rappeler que la SIGAP avait inscrit dans son place stratégique de développement ainsi que dans le CDP le contrat de performance avec l'état du Sénégal l'objectif de réaliser une unité de fabrication et ce jour marque l'aboutissement de cet objectif à la suite de beaucoup de réunions de beaucoup d'échanges pour aboutir à un document fructueux qui est la consécration même de cet échange là voilà résumer un peu le sentiment qui m'anime ce jour merci merci Sous-titrage ST' 501